Musique Nous étudions maintenant les courbes planes définies par une équation du second degré de ce type là avec A, B, C qui ne sont pas troublés trois nuls dans un repère quelconque. Et on va d'abord démontrer que la définition de la courbe ne dépend pas du repère en ce sens que si on change de repère on aura encore une équation comme ça avec A, B, C qui auront changé bien sûr mais qui ne seront pas tous les trois nuls non. Alors on prend d'abord un repère qui a la même origine et une matrice de passage qui permet d'aller de I, J, U, V le point N et le vecteur O, M ont la même coordonnée que c'est Y dans R même coordonnée X prime, Y prime, R prime et en masse changeante variable. D'autre part cette équation s'interprète comme étant il y a une partie quadratique que j'appelle Q des vecteurs O, M une partie linéaire, une forme linéaire L de O, M plus F égale 0. Donc la partie quadratique c'est ça c'est une forme quadratique non nulle puisque A, B, C ne sont pas tous les trois nuls voilà sa matrice dans J et sa matrice dans U, V puis elle est une forme linéaire donc de matrice DE, c'est une matrice ligne dans J D prime E prime dans U, V égale à P moins 1 DEP et donc on passe de ça à cette équation là dans R prime encore une fois même origine R prime bon ben A prime, D prime, C prime ils ne sont pas tous les trois nuls parce que la forme quadratique Q elle n'a pas changé en fait donc voilà elle n'est pas nulle donc ils ne sont pas nulles enfin ils ne sont pas tous les trois nuls et maintenant si je change le centre du repère qu'est-ce qu'il va se passer ? je vais avoir des relations de cette forme là, c'est-à-dire on fait en fait une translation et donc cette équation là, d'accord, je vais remplacer là x par ça, y par ça, partout donc je vais avoir des trucs avec des x prime carré, y prime carré, x prime, y prime, x prime, y prime puis un f prime qui aura changé, d'accord bon en fait je vais obtenir pour une équation en disant que x c'est pareil que x prime je vais obtenir une équation qui sera comment ? ben le coefficient en x prime de toute façon ça sera A prime x prime carré ça sera A prime y prime carré ça sera b prime x prime y prime ça sera C prime donc j'obtiens A prime x2 plus b prime y2 plus C prime xy ça ne va pas changer puis là j'aurai d'autres coefs en xy donc j'aurai un truc comme ça mais le plus important c'est que là ça n'a pas changé et donc comme A prime, D prime, C prime étaient non nuls pas tous les trois nuls en tout cas là non plus et donc on a bien une équation de cette forme là avec les trois coefficients là qui ne sont pas tous les trois nuls alors maintenant on va voir que cette courte c'est l'ensemble vide ou un point ou une droite ou la réunion de deux droites qui peuvent être séquentes ou parallèles ou un cerf tout ça ça s'appelle des coniques impropres ou bien une conique propre c'est à dire x hyperboles parabol démonstration, Q est diagonalisable dans une base orthonormée et donc je rampe de 1, je me ramène à ça et comme Q est non nul évidemment A et B ne sont pas tous les nuls alors premier cas, si A est égal à 0 et donc B différent de 0 A est égal à 0, donc je vais avoir B facteur de Y plus D sur 2B au carré plus CX plus un terme constant qui a changé qui sera égal à 0 si C est égal à 0, je divise par B et puis je vais obtenir Y plus D sur 2B est égal à moins E prime sur B alors en fait c'est E prime sur B et donc ça, ça va donner combien de solutions ? ça va dépendre du signe de E prime sur B si E prime sur B est positif, il n'y aura pas de solution donc C est égal à 8 si E prime sur B est égal à 0, il y aura une solution qui sera Y égale moins D sur 2B ça c'est l'équation d'une droite, donc ça sera une droite D et puis si E prime sur B prime sur B est négatif alors là par contre, il y aura deux solutions il y aura Y égale moins D sur 2B plus racine de moins E prime sur B et puis il y aura moins D moins 2B moins racine de prime sur B ça, ça fait deux droites qui sont parallèles c'est des droites Y égales donc Y égale, ça nous fait deux droites parallèles donc c'est la réunion de deux droites parallèles donc finalement, dans ce cas-là, j'obtiens vide une droite ou deux droites parallèles si C est différent de 0 j'ai une équation qui est comme ça c'est-à-dire que là je trectorise et donc en faisant une petite translation en changeant en fait de centre du repère je tiens une équation de la forme de Y2 plus CX est égal à 0 c'est-à-dire X égale moins D sur C, Y2 puisque C est différent de 0 et ça c'est une parabole deuxième cas, A est différent de 0 bien sûr, si B est égal à 0 je suis dans le même cas que précédemment donc les mêmes conclusions si B est différent de 0 là du coup j'ai les deux qui sont non nulles et j'ai E prime ici alors si E prime est égal à 0 et que AB est négatif c'est-à-dire A et B n'ont pas le même signe à ce moment-là, je vais faire passer là je vais avoir 0 donc je vais passer ça de côté je divise par A je vais avoir un moins B sur A et je vais pouvoir dire que X plus C sur 2A est égal à plus ou moins plus ou moins racine de moins B sur A facteur de Y plus D sur 2B et ça, ça me donne quoi ? et bien ça, ça me fait la réunion de deux droites parce que c'est la droite d'équation X plus racine de moins B sur A plus un terme constant qui est égal à 0 etc. ça fait en tout cas la réunion de deux droites et ces deux droites-là elles sont séquentes en un point qui fait qu'on a 0 des deux côtés c'est-à-dire au point de coordonnée moins C sur 2A et moins D sur 2B voilà et puis ici E prime est différente de 0 on obtient en divisant par repris une équation de cette forme-là alors cette forme-là si A et B sont strictement négatifs il n'y aura pas de solution C égale de 0 maintenant s'ils sont tous les deux positifs et bien on va se ramener à une équation de ce type-là et donc ça, ça sera une ellipse selon Dax OX ou Y suivant que A est supérieur ou inférieur strictement à B et si alors ça, c'est une ellipse si A est différente de B sinon c'est un cercle d'accord ? c'est un cercle de rayon A de rayon valeur absolue de A alors le cercle c'est pas une ellipse c'est pas une conique c'est une conique impropre en fait c'est pour ça que j'ai mis dans les coniques impropres si AB est négatif ben si AB est négatif il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif donc suivant que A est positif ben négatif on va obtenir ça ou ça c'est-à-dire une hyperbole et donc on a bien démontré que les cours comme ça eh bien ce sont des coniques impropres ou propres on va démontrer maintenant que l'intersection d'un cône avec un plan dans un espace infine-euclidien de dimension 3 donc est un est une conique d'où le nom d'ailleurs conique donc on a un repère orthonormé direct de l'espace de dimension 3 alors le cône de centre-roux d'axe au Z est d'angle alpha je devrais dire de demi-angle alpha c'est-à-dire c'est l'angle que fait l'axe avec une génératrice mais à son équation c'est ça on va l'expliquer même si ici je ne vais pas faire un cours sur les coniques je prends une génératrice dans le plan vertical donc OJK donc j'ai une droite et là il y a un angle alpha et donc la tangente de alpha est égale à ça divisé par ça de corps en valeur absolue et donc si je mets 1 ici je vais obtenir tangente alpha donc j'ai un vecteur qui a comme coordonnée u enfin qui a comme coordonnée 0 tangente alpha et 1 et si je me place ici avec un point quelconque sur le cône et bien ce petit rayon il va être égal à racine carrée de x2 plus y2 et donc ce triangle là ça va être celui là et j'applique que tangente alpha est égale à racine carrée de x2 plus y2 sur la hauteur de z mais tout ça avec des valeurs absolues si bien que je tiens ça voilà je vais un petit peu vite il ne s'agit pas de faire un cours dessus alors c'est une surface de révolution qui est donc obtenue en faisant tourner cette cette droite autour de l'axe droite qui passe par haut l'intersection du cône et d'un plan P est une conique propre ellipse hyperbole parabole ou impropre il faut que je rajoute là le cercle démonstration et bien le cône a une équation de la forme comme ça avec lambda positif la forme quadratique définie dans IJK par Q2U égal x2 plus y2 moins lambda z2 n'est pas dégénéré et non dégénéré on choisit un repère oméga UV orthonormé du plan P qu'on complète par un vecteur oméga pour obtenir un repère orthonormé direct de l'espace équation du cône dans et là je change uniquement l'origine du repère oméga IJK il y a une petite translation à faire sur les x ça va être ça donc de la forme comme ça d'accord et on retrouve en coefficient en x secret z on retrouve la forme quadratique Q2U ça c'est L2U on est habitué à ça on l'a vu dans le paragraphe précédent dans la base UVW qui va être qui va être une base orthonormée et bien la matrice MQ va être de cette forme là d'accord et dire que l'on a cette équation là va être équivalent à une autre équation évidemment une autre équation qui va être de la forme des choses en x au carré y au carré z au carré plus 2α xy 2β xz 2γ yz etc plus du x du y du z bref une partie quadratique et puis une partie linéaire et une constante d'accord voilà la matrice qui donne les coefficients en x2 y2 z2 xy xz et yz bon l'équation du plan dans le repère r' ça va être évidemment z égale 0 puisque le repère r' il est centré sur un point du plan d'accord et puis il y a le vecteur u et v qui sont dans le plan donc ça va être z égale 0 alors donc dans cette formule je peux remplacer z par 0 et j'obtiens alors c interp qui va me donner mx2 plus ny2 plus 2α xy ça ça disparaît ça aussi ça aussi donc il reste a' mx plus d' mx plus k égale 0 et une telle équation et bien je sais que ça caractérise alors à condition que m n et 2α ne soient pas nuls en même temps mais ils n'y sont pas ils n'y sont pas parce que sinon la matrice de la forme quadratique ici cette matrice là elle serait 0 0 0 0 0 0 0 c'est à dire que non j'ai mis à 0 trop 0 0 donc elle serait de cette forme là et son déterminant à cette matrice à ce moment là il serait égal à 0 je développe par exemple par rapport à la première colonne ça fait 0 fois quelque chose moins 0 fois quelque chose plus β fois ce déterminant qui vaut 0 donc ça fera 0 et donc ça voudrait dire que la forme quadratique et dégénérée alors je dis au départ qu'elle n'était pas dégénérée d'accord donc c'est interpé et est une conique propre ou impropre donc propre ou impropre ça veut dire que si elle est propre c'est ça elle dit hyperbole parabole parabole puis si elle est impropre vite point une droite réunion de droite parallèle conséquente ou un cercle alors en réalité dans ce cas particulier on a une conique alors il faut aller rentrer dans le détail des coefficients mais on peut le comprendre par un dessin si le plan est horizontal c'est à dire parallèle à OIJ on va avoir un cercle s'il est de biais uniquement en haut ou en bas on va avoir une lips et puis on peut avoir une hyperbole et puis une parabole mais on peut avoir deux droites ça on comprend bien qu'on a deux droites si on coupe par un plan vertical qui passe par OIJ deux droites séquentes d'accord deux droites séquentes on peut l'avoir par contre on ne peut pas avoir on peut avoir un point si on coupe par le plan qui passe par OIJ et qui est horizontal mais sinon on ne peut pas avoir deux droites parallèles et on ne peut pas non plus avoir l'ensemble vide si on coupe le cône par un plan il y aura toujours au moins un point voilà droite tangente à une conique C en M0 n'a qu'un point M0 en commun avec C démonstration ellipse la tangente en M0 supposons que M appartienne à cette tangente et à la conique donc il vérifie ça il vérifie ça et puis M0 est sur la conique donc on a ça alors de ces trois équations on en déduit en posant U vecteur U vecteur V que norme de U non norme de V est égal à 1 norme de U est égal à 1 et produit scalaire UV est égal à 1 et du coup on a produit scalaire UV est égal à norme de U norme de V donc UV collinaire donc U égale lambda V donc X égale lambda X0 et Y égale lambda Y0 je remplace ici ça fera lambda facteur de X0 carré sur A2 plus Y0 carré sur B2 est égal à 1 et comme ça c'est égal à 1 ça fait lambda et égal à 1 donc M égale M0 comme l'hyperbole X2 sur A2 donc la même chose on a cette fois-ci ces trois équations par soustraction ça moins ça et ça moins ça on a ça et ça alors X0 n'est pas égal à 0 sinon on aurait moins égale 0 carré sur B2 égale 1 ce qui est impossible supposons que X soit différent de X0 donc Y0 et Y-Y0 ne sont pas nuls je fais ça alors je fais ça divisé par ça et je dis X est égal à ça divisé par ça je tiens ça X sur X0 égale Y sur Y0 je l'appelle lambda ce nom donc X égale lambda X0 Y égale lambda Y0 et je remplace là-dedans et c'est comme tout à l'heure ça va me faire lambda facteur de ça qui est égal à 1 donc lambda est égal à 1 donc M égale M0 mais il y a un deuxième cas là X pourrait être égal à X0 donc supposons maintenant X égale X0 et Y différent de Y0 comme X est égal à X0 ça c'est nul si Y est différent de Y0 ça veut dire que Y0 est nul si Y0 est nul X0 carré va être égal à 2 d'accord et X est égal à X0 donc ça veut dire que X est égal à X0 est égal à plus ou moins A bon mais puisque X est égal à plus ou moins A ici ça me fait que X2 sur A2 est égal à 1 et donc que Y2 sur B2 est égal à 0 et donc que Y égale 0 donc je me retrouve avec X égale X0 et Y qui vaut 0 Y qui vaut 0 et bien c'est aussi égal à Y0 donc j'ai M égale M0 dernier cas la parabole équation équation de la tangente je suppose que M est sur cette droite sur cette parabole M0 aussi donc j'ai ces trois équations et j'obtiens que X plus X0 est égal à lambda facteur de Y0 carré plus Y2 mais comme X plus X0 c'est 2 lambda lambda YY0 ça fait lambda fois ça est égal à 2 lambda YY0 je factorise lambda et il va être facteur de Y0 carré plus Y2 moins 2 YY0 autrement dit j'ai lambda fois ça qui est égal à 0 et comme lambda n'est pas égal à 0 ça fait ça égal à 0 donc Y égale Y0 Y égale Y0 mais j'ai X égale lambda Y2 Y égale Y0 donc ça fait lambda Y0 carré et lambda Y0 carré c'est X0 donc j'ai X égale X0 et Y égale Y0 donc M égale M0 donc dans les trois cas j'ai montré que si la droite D est tangente en M0 et bien et si un point M appartient à la droite D et à la conique C et bien M est égale à M0 et donc M égale à M0 ça veut dire que la tangente en un point en une conique et bien n'a qu'un point en commun avec cette conique voyons maintenant l'intersection d'une ellipse et d'une droite et bien en fait l'ellipse et la droite ont 0, 1 ou 2 points en commun elles ont un point en commun si elles se lancient elles sont tangentes alors on a déjà vu que si une droite est tangente à une ellipse alors le point où elle est tangente c'est le seul point qu'elles aient en commun donc on considère une droite D une ellipse dans un repère orthonormé donc la droite soit elle a cette équation réduite soit celle-là donc si c'est celle-là on est amené à résoudre cette équation en remplaçant y ici par ux plus v donc quand on développe ça donne une équation du second degré avec un terme en x2 qui est non nul un discriminant qui est égal à ça et qu'on peut simplifier et qui donne ça donc il est nul si et seulement si v2 est égal à b2 plus u2 à 2 et dans ce cas-là on a une seule solution x0 qui est égale à moins ça divisé par 2 fois ça ce qui nous fait moins u2 à 2 sur v et y0 il est égal à ux0 plus v donc ça nous fait ça et là ça fait apparaître v2 moins u2 à 2 qui est égal à v2 donc ça fait v2 sur v alors maintenant on va prendre l'équation de la tangente en x0 au point m 0 de coordonnées x0 y0 donc c'est ça et donc ça nous fait ça ça et après je simplifie les a2 puis j'obtiens ça et donc je tombe sur y égale ux plus v ce qui veut dire que c'est la droite d donc finalement la droite d est enjante en m0 alors ensuite le cas delta négatif qui équivaut à dire que v2 est plus grand que v2 plus u2 à 2 il n'y a pas de solution donc pas de point commun et si delta est positif il y en a deux solutions x1 x2 et pour chacune il y a y1 égale et y2 égale et donc ça nous fait deux points ça c'est quand la droite est comme ça euh non pardon c'est quand la droite est comme ça deuxième cas parce que là j'étais dans le cas des x égale k alors quand x est égal à k je remplace je remplace x par k donc ça fait ça et je vois que si valeur absolue de k est supérieure à a il n'y aura pas de solution alors valeur absolue de k supérieure à a ça veut dire que je suis là effectivement il n'y a pas de solution alors maintenant si c'est égal si valeur absolue de k est égale à a j'ai x alors valeur absolue de k égale a ça veut dire k égale moins a ou k égale a d'accord donc j'ai affaire à cette droite d'accord voilà alors c'est interdit ça fait comme y comme y va être égale à 0 c'est à dire qu'il y a un seul point puisque valeur absolue de k égale a ça implique que y est égale à 0 et puis c'est bien la tangente parce qu'on sait que là au debout là c'est une tangente verticale enfin k en valeur absolue est inférieure à a bon bah je fais passer de l'autre côté j'ai pris un terme qui est positif et donc j'ai deux solutions j'ai une solution k alpha et k moins alpha deux points je veux dire avec alpha qui est égale à b racine de 1 moins k2 sur a2 alors bah ça fait ça effectivement j'ai deux points d'accord conséquence il n'existe pas d'ellipse passant par trois points alignés deux à deux distincts on examine rapidement le cas intersection droite hyperbole c'est identique à l'ellipse il y a 0, 1 ou 2 points en commun il y a un point en commun si et seulement si elles sont tangentes on a déjà vu là aussi que quand la droite d est tangente à l'hyperbole c alors leur intersection est réduite à un point c'est le point où évidemment la droite est tangente à l'hyperbole donc là je prends une hyperbole dans un repère orthonormé une droite et j'examine l'intersection donc là c'est pareil j'ai un polynome du second degré et j'ai un discriminant qui est égal à ça et bon bah il est qui est égal à ça pardon et donc il est nul si et seulement si v2 plus b2 est égal à u2 à 2 dans ce cas là j'ai dit j'ai x il y a une seule solution x0 qui est égal à ça divisé par 2 par moins 2 fois ça donc ça nous fait ça et y égale y0 donc égale ux0 plus v qui nous fait ça parce que v2 moins u2 à 2 ça nous fait moins v2 voilà maintenant il n'y a plus qu'à regarder l'équation de la tangente en ce point en remplaçant x0 par ça y0 par ça d'accord donc ça fait ça ça simplifie bien et je trouve y égale ux plus v donc la droite d et dans ce cas delta égale 0 et bien tangente à l'ellipse puisque la tangente c'est la droite d delta est négatif si et seulement si ça c'est inférieur à 0 c'est à dire v2 plus b2 inférieur à u2 à 2 dans ce cas là l'intersection est vide et si delta est positif et bien il y a deux valeurs x1 et x2 donc pour chacune il y a un y et donc ça nous fait deux points m1 et m2 deuxième cas l'équation réduite c'est x égale k donc je remplace ici et évidemment si valeur absurde de k est inférieure à il n'y a pas de point en commun si valeur absurde de k est égale à a y est égale à 0 et puis x est égale à plus ou moins a donc ça fait en fait un seul point k0 qui est donc moins à 0 ou à 0 et donc ça nous fait les deux droites verticales ici qui sont bien tangentes à l'hyperbole et enfin si valeur absurde de k est supérieure à a c'est à dire je le retrouve là ou là et bien j'ai y2 qui est égale à b2 facteur de ça et comme ça c'est positif et bien ça me fait deux solutions pour y donc moins alpha ou plus alpha avec alpha il y a b racine de k2 sur a2 moins 1 et c'est à dire que j'ai ma droite qui coupe l'hyperbole en deux points voilà conséquence il n'existe pas d'hyperbole passant par trois points alignés deux à deux distincts on aborde maintenant le cas de la parabole comme pour l'ellipse et l'hyperbole si on considère une parabole et une droite elles ont 0 1 ou 2 points en commun par contre il y a une différence c'est qu'elles peuvent avoir un seul point en commun et la droite ne pas être tangente à la parabole alors dans certaines circonstances parce qu'il y a aussi des droites qui n'ont qu'un point commun avec la parabole et qui sont tangentes à la parabole donc démonstration alors on a déjà vu que si une droite est tangente à une parabole en un point M0 alors D intercède égale à M0 supposons donc la parabole c'est d'équation X égale lambda Y2 dans un repère orthonormé en changeant les deux vecteurs on se ramène à une équation Y égale lambda X2 donc on va prendre maintenant une droite soit à cette écriture réduite soit à cette équation réduite M appartient à D intercède si et seulement si on a ça ce qui équivaut à dire qu'on a ça toujours la même méthode après un discriminant delta égale U2 plus 4 lambda V qui est nul si V est égale à moins U2 sur 4 lambda lambda il est positif alors X0 est égale toujours la même chose je prends moins ça divisé par 2 lambda donc ça fait U sur 2 lambda Y0 c'est U X0 plus V donc ça fait U carré sur 2 lambda plus V et comme V est égale à moins U carré sur 4 lambda et bien on obtient facilement que Y0 est égale à moins U2 sur 4 lambda c'est à dire à moins V l'intersection C et D est donc réduite au point M0 de coordonnées X0 Y0 si je prends la tangente par M0 à C alors A pour équation ici donc ça fait Y sur 2 moins U0 Y0 sur 2 Y0 sur 2 ça fait moins V sur 2 est égale à lambda X X0 c'est U sur 2 lambda donc le lambda se supprime je équipe tout par 2 et j'obtiens Y est égale à X plus V c'est à dire la droite D donc la droite D est tangente à C en M0 donc là la droite D et la parabole C ont un seul point commun à M0 et la droite est tangente en M0 à la parabole là ça marche delta négatif ça équivaut à dire que V est inférieur à moins U2 sur 4 lambda là il n'y a pas de point là il n'y a pas de point commun puisque l'équation n'a pas de solution réelle et si delta positif l'équation a deux solutions ça équivaut à dire que V est supérieur à moins U2 sur 4 lambda deux solutions qui nous donnent deux points deuxième cas la droite a une équation réduite comme ça donc dire qu'un point M est sur la droite et sur la parabole ça équivaut à dire que X est égale K et que Y est égale lambda K2 ce qui nous fait un seul point c'est à dire que quand on prend une droite verticale elle coupe toujours la parabole en un point mais là on va voir que cette droite qui coupe la parabole en un point n'est pas tangente parce que la tangente au point d'abscisse X elle a comme coefficient directeur elle a comme coefficient directeur ou comme pente elle a comme pente 2 lambda X donc ici 2 lambda K alors moi j'ai une droite qui n'a pas une pente égale à 2 lambda K c'est une pente infini donc là cette droite n'est pas tangente contrairement à l'ellipse et à l'hyperbole il existe donc des droites séquentes à la parabole en un point non tangente à cette parabole voilà on a tout démontré et notamment dans le résultat qu'on avait déjà avec l'ellipse et puis l'hyperbole il n'existe pas de parabole passant par 3 points 2 à 2 distincts et alignés puisque l'intersection c'est au maximum deux points on se pose maintenant la question suivante on a vu que quand une droite qui coupe une conique propre la coupe uniquement en deux points donc la question c'est si je prends 3 points 2 à 2 distincts non alignés existe-t-il une ou plusieurs coniques qui passent par abc pour répondre à cette question on va utiliser les équations barycentriques d'une conique donc là on se donne 3 points abc 2 à 2 distincts non alignés donc on dispose d'un repère dans lequel on a des coordonnées barycentriques pour chaque point du plan on suppose que abc sont sur une conique c d'accord et donc cette conique c dans le repère c, c, 1, c, d elle va avoir une équation de ce type comme c appartient à la conique et que ses coordonnées cartésiennes dans ce repère c'est 0, 0 en remplaçant x, y par 0 on trouve f égale 0 a appartient aussi à c donc en remplaçant x par 1 y par 0 on trouve ça b appartient aussi à c en remplaçant x par 0 y par 1 on trouve ça et donc en remplaçant e par moins b et d par moins a on a une équation qu'on peut légèrement simplifier et écrire comme ça comme x plus y plus z sont égaux à 1 je peux remplacer x moins 1 par y moins y moins z y moins 1 par moins x moins z et en développant je trouve cette équation dans laquelle les trois coefficients en x, y, x, z y, z ne peuvent pas être nulles parce que sinon on aurait a égale 0 b égale 0 a plus b moins c égale 0 donc aussi c égale 0 alors qu'on a supposé qu'a, b, c ne sont pas tous les trois nuls donc on a une équation du clip mx plus xy plus nxz plus pyz avec m, n, p différentes 0, 0, 0 alors on se pose la question réciproquement et on va démontrer que c'est cette équation et l'équation pariscentrique dans le repère ABC et ABC sont toujours non-alignés d'une conique propre ou moins propre qui passe par ABC je rappelle que un propre c'est 8 certes un point une ou deux droites démonstration donc ces trois points là ils vérifient bien cette équation il suffit de remplacer x par 1 y par 0 z par 0 etc et donc ils appartiennent à cette courbe voilà dans ce repère où j'ai cm égale x1 plus y cb avec z égale 1 moins x moins y j'ai 1 qui équivaut à dire qu'on a ça et donc par une petite simplification qu'on a ça et ça c'est bien l'équation d'une conique parce que les trois coefficients ici ne sont pas nuls en même temps sinon on aurait n égale p 0 p égale 0 et moins m plus n plus p égale 0 ce qui ferait tout de suite m est égal à 0 d'accord donc on a bien à faire une conique d'autre part on a vu qu'elle passait qu'elle n'était pas vite puisque A, B, C sont dessus A, B, C sont pas alignés donc c'est pas une conique qui est réduite alors qui n'est pas réduite à une droite et qui n'est pas réduite à un point puisqu'on a trois points donc voilà ça peut être la réunion de deux droites ça peut être un cercle et ça peut être une conique propre alors supposons supposons que C soit la réunion de deux droites à ce moment là j'ai deux des trois points ABC qui seraient sur D1 ou D2 par exemple CA appartient à D1 et donc D1 est égal à la droite CA donc je prends X à un réel quelconque ce point là toujours dans le même repère que j'avais tout à l'heure appartient à la droite CA donc il doit appartenir à C et donc ici quand je remplace X par quand je remplace Y par 0 je vais trouver NX2 moins NX et qui est égal à 0 quel que soit X appartenant à R ce qui veut dire que N est égal à 0 de même si CB appartient à D1 je vais trouver M égale à 0 et si AB appartient à D1 en prenant un repère centré en A ou en B je vais trouver P est égal à 0 conclusion cette équation là c'est bien ça caractérise bien une conique propre ou un propre qui passe par ABC qui n'est donc pas qui n'est pas le vide qui n'est pas un point qui n'est pas une droite et si c'est la réunion de droite alors j'ai M NP qui est égal à 0 c'est à dire un des trois coefficients qui est nul réciproquement si un des trois coefficients est nul alors c'est la réunion de de droite en effet supposons M égale 0 donc à ce moment là 1 équivaut à dire que N X alors M est égal à 0 donc j'ai plus que ça et je vectorise Z d'accord donc ça me fait ça et je prends toujours le même repère Z je vais le remplacer par 1 moins X moins Y et donc ça me fait ça si c'est seulement un point M de coordonnées XY dans le repère dans ce repère là appartient à C si et seulement si on a ça autrement dit alors on sent bien que c'est de droite N X plus P Y ça caractérise égal 0 ça caractérise bien une droite parce que N et P ne sont pas nuls en même temps parce que à ce moment là on aurait M NP qui serait les 3 seraient nuls on n'a pas supposé ça bien sûr donc ça c'est bien l'équation d'une droite et puis ça c'est l'équation d'une droite cette droite là elle passe par le centre O donc ça ne peut pas être cette droite là qui ne passe pas par le centre O donc ces deux droites ne sont pas les mêmes donc c'est bien la réunion de deux droites bon on fait la même démonstration quand M est égal à 0 ou P est égal à 0 voilà et donc la conclusion de tout ça c'est de dire que ce genre d'équation avec MNP différentes 0,0,0 ça caractérise toujours une conique une conique qui passe par ABC qui n'est pas un point qui n'est pas une droite et cette conique est la réunion de deux droites si et seulement si un des trois coefficients MNP est nul donc cette conique est un cercle ou une conique propre et l'hyperbol paravol si et seulement s'il n'y a aucun des trois dénus c'est à dire MNP différent de 0 il ressort de cette étude qu'il y a une infinité de courbes coniques propres ou serbes qui passent par trois points deux à deux distincts non alignés leurs équations barricentriques sont cette formule là avec M différent de 0 N différent de 0 P différent de 0 donc le produit différent de 0 j'observe en divisant par M que cette équation est équivalente à une équation comme ça donc voilà les équations des coniques qui passent par un BC conique propre ou serbe j'observe d'ailleurs que avec M P évidemment différent de 0 0 j'observe que si je prends deux couples différents ils représentent forcément deux coniques ou cercles différents parce que s'ils représentaient la même par soustraction j'aurais une équation du style 0XY plus AXZ plus BYZ avec A B qui ne sont pas tous les deux nuls et donc ça ça serait l'équation effectivement d'une conique mais impropre d'une réunion de deux droites et ça veut dire qu'il y aurait une réunion de deux droites inclue dans ce cercle ou cette conique et donc c'est évidemment impossible donc pour deux couples différents on a deux courbes différentes si je prends un point D qui s'écrit avec ses coordonnées barycentriques il est aligné avec AB si et seulement si Z0 il y a 0 avec AC si et seulement si ça avec BC si et seulement si ça ça c'est la théorie sur les barycentres dans chacun de ces cas D n'appartiendrait pas à D à C puisque trois points alignés deux à deux distincts ne peuvent pas appartenir à un cercle ou à une conique propre donc supposons donc qu'ils sont tous nuls et regardons la condition pour que D appartienne à une conique qui passe déjà par A, B et C la condition c'est ça alors j'observe que là-dedans cette somme de ce terme plus celui-là n'est pas égale à 0 sinon ici ça ça ferait 0 alors les trois termes sont non nuls j'ai choisi P différent de moins X0 sur Z0 j'ai pas le choix et j'ai N qui va être égal à ça et ça c'est non nul c'est non nul à cause de ça d'accord et donc ça me donne tous les couples NP qui me permettront qui permettront que cette courbe-là passe aussi par qui passe déjà je le rappelle par A, B et C passe aussi par D et je vois qu'il y en a une infinité parce qu'il y en a une infinité de P donc ça veut dire que quand j'ai quatre points deux adées distincts trois quelconques non alignés il y a une infinité de conique ou cercle qui passe par A, B et C donc maintenant je rajoute un cinquième point toujours trois quelconques de ces cinq points non alignés et donc ces coordonnées barilocentriques il appartient à C si et seulement si NP cette forme-là c'est ce qu'on vient de démontrer et là maintenant je veux que ces cinq appartiennent à la même courbe donc il faut que j'ai ça et que j'ai ça autrement dit il faut que j'ai ça et puis il faut que le N soit le même bon alors le N regardons cette équation elle est équivalente à celle-là ça c'est pas nul parce que si c'était nul j'aurais dans le repère A, A, B, A, C j'aurais les coordonnées Y0, Z0 de A, D, Y1, Z1 de A, E et il serait deux vecteurs collinaires et donc A, D, E serait aligné ce qui n'est pas le cas de la même façon ça ça n'est pas nul parce que sinon ça c'est les coordonnées X1, Y1 X0, Y0 ça serait les coordonnées de C, D, C, E dans le repère C, vecteur C, A vecteur C, B et il serait collinéaire et donc les points C, D, E seraient alignés voilà alors maintenant évidemment mon P va être ça divisé par ça mais il faut s'assurer qu'il n'est pas égal à ça je n'ai pas le choix du P mais il faut s'assurer qu'il n'est pas égal à ça s'il était égal à ça j'aurais ça et puis là il y a un petit peu de manipulation mais c'est très simple et j'obtiendrai finalement cette équation qui me dit que le vecteur BD qui a pour coordonnées X0, Z0 dans le repère centré en B de vecteurs B, A et V, C et le vecteur B, E qui a pour coordonnées X1 et Z1 serait collinéaire donc les points B, D, E alignés ce qui n'est pas le cas de la même façon ça c'est pas égal à ça c'est exactement le même calcul je le fais pas et donc j'ai trouvé un couple NP unique qui convient il faut que P soit égal à ça et ça je sais que c'est pas égal à 0 parce que je l'ai expliqué avant et il faut que N soit égal à ça et ce N égal à ça il est aussi égal à ça d'après ce que j'ai expliqué avant donc il existe une courbe qui est un cercle ou une conique propre c'est à dire ellipse hypervol par avol passant par A, B, C, D, E voilà il y en avait une infinité passant par A, B, C, D, E il y en a une seule par A, B, C, D, E par 5 points conséquence si je prends deux courbes C1, C2 qui sont des cercles ou des coniques propres et bien C1, Inter, C2 forcément et qui sont différentes enfin de courbes différentes et bien forcément elles ont au maximum cinq points puisque quand on prend d'abord leurs points qui sont dessus si je prends trois points quelconques qui sont forcément pas alignés et par cinq points donc trois quelconques ne sont pas alignés il y a une seule courbe qui passe donc il faudrait que C1 soit égale à C2 donc en fait si j'ai C1, C2 deux cercles ou coniques propres et bien elles ont au maximum quatre points en commun elles en ont pas cinq elles en ont au maximum quatre si elles sont différentes évidemment elles en ont une infinité si elles sont confondues mais elles en ont que quatre si elles sont différentes elles en ont un peu elles en ont